Sous-titrage ST' 501 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 Nous venons du Sud Sous-titrage ST' 501 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 Une caste supérieure qui reste toujours dans le temple. Mais ici, ce sont des gens normaux qui prient les dieux, leur donnent leur force et recherchent la bénédiction des dieux. Et ils leur font des offrandes. Ça s'appelle le Pahotaviri. Ils répètent « Erochala, Erochala » sans discontinuer. Et ça leur permet d'oublier leur douleur. « C'est une bonne offrande à notre dieu. » Indou, bouddhiste, il existe des milliers de temples au Sri Lanka. Mais le plus impressionnant reste Sigiriya. Un rocher de pierre rouge de 370 mètres de haut. Un site imprenable, transformé en citadelle au 5e siècle. Son histoire, c'est l'histoire d'une ascension. L'ascension d'un roi, Cassiapa, qui n'hésite pas à tuer son père pour prendre le pouvoir. Pour couronner son règne, il se fait construire un palais au sommet du rocher. Premier exploit, avoir dompté la végétation et transformer la forêt en de vastes jardins symétriques. Le Sri Lanka, à l'époque, était un royaume, avec une effervescence qui a permis de façonner ce site exceptionnel. Il faut imaginer. Très puissant, le roi réunit tous les artistes du pays, hydrologues, architectes, jardiniers, pour créer le spectacle grandiose qui s'offrait aux visiteurs de l'époque. Ces jardins sont considérés comme parmi les plus anciens d'Asie. Après avoir traversé les jardins, c'est l'ascension qui commence. 800 marches pour environ une heure de montée. Mais à mi-chemin, une première récompense attend les visiteurs. Le joyau de la peinture Sri Lankaise. Les portraits de 21 demoiselles qui, malgré leurs 1500 ans, sont extrêmement bien conservés. Elles ont été découvertes par les Anglais en 1831. On ne sait pas réellement ce qu'elles représentent. On pense qu'elles sont de la famille royale. Accompagnées de quelques servantes, elles se dirigent toutes dans la même direction, vers le temple, qui se trouvait un peu plus loin. Les femmes portent des offrandes. Ce n'est pas une peinture religieuse à proprement dit, mais une fraise qu'en l'honneur de Bouddha. Puis arrive le sommet à 370 mètres, avec une vue à 360 degrés sur la jungle alentour. Des 15 000 mètres carrés d'origine, il ne reste plus grand-chose du palais. Tout ici montre la mégalomanie de ce roi. Il voulait une citadelle imprenable. Mais le destin l'a rattrapé et il n'a finalement régné que 18 ans. Chassé par son frère qui était venu venger son père. Le roi déchu, le site fut transformé en temple, puis abandonné, laissant la nature reprendre ses droits. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je m'appelle Kalidra. Je suis Nila. Je t'en prie, entre. Elle est très élégante, ta maman. Je suis très heureuse d'être ici, chez toi. C'est une maison qui appartient à ta famille, là, ici, depuis longtemps ? Elle a été construite il y a plus de 200 ans par le grand-père de mon père, qui était avocat. C'est un endroit superbe et j'aime beaucoup y vivre. J'ai beaucoup de chance. Ta maman, elle porte vraiment bien le sari. Tous les jours, elle porte des sari traditionnels. Tu vois, quand je bois du thé ici, au Sri Lanka, je pense à l'ex-Sellan, c'est un peu synonyme de thé. Oui, c'est normal. Dans notre pays, nous avons une grande variété de plantes de thé. Tu sais, ici, nous avons de grandes plantations de thé. Et nous pouvons récolter des plantes qui nous servent à faire les thés. Notre thé est très connu en Angleterre. Le thé sri-lankais est très important ici. Il est très bon. Le café aussi, toutes ces plantes, sont importantes ici. Elles sont exportées dans d'autres pays. Toi, tu penses rester vivre ici longtemps ? Tu attends d'être mariée pour quitter la maison ? Je n'ai pas encore de fiancée, donc je vis encore chez mes parents. Quand je serai mariée, j'irai vivre dans une autre maison et une autre famille. Ce sera dur de quitter ma famille. Ça sera difficile. Le mariage, c'est comme si on offrait notre fille à la famille de son mari. Ça devient leur propriété. Ça fait mal au cœur, mais c'est notre culture. Un jour, elle aura un enfant. Mais ça nous fera plaisir. C'est la vie. Hé, femme ! Veux-tu m'épouser ? Ah ! Te voilà, ma belle ! T'es belle comme tout. On est habillée comme pour un mariage, hein ? Oui ! Tu connais un peu l'histoire et la tradition du Sari ? Tu sais d'où ça vient ? C'est une tradition qui vient de l'Inde. La majeure partie de la population tamoule vit en Inde. C'est donc une tradition tamoule puisqu'on l'a adoptée. On n'a pas toutes le même bindi, là, sur le front ? Qu'est-ce que ça signifie ? Le bindi de ma mère est rouge car elle est mariée. Le mien est noir car je ne le suis pas encore. Et le tien est rouge. C'est très beau. D'accord. Je suis mariée, donc. Merci mille fois, en tout cas, de m'avoir permis de porter un Sari. J'étais ravie d'être avec toi, en tout cas, mon cher Gaïa. C'était un plaisir. Il était une fois un domaine où les arbres sont rois, où les plantes sont reines et où les hommes sont leurs serviteurs. Le jardin de Peradenia est le plus grand du pays et de loin le plus ancien. Il a été créé en 1370 par un souverain Sri Lankais. Au 19e siècle, le colonisateur britannique est arrivé, l'a adoré, l'a agrandi et l'a même renommé. Aujourd'hui, le Royal Botanique Garden attire près de 2 millions de visiteurs chaque année. Nous, on est là pour s'amuser en famille. On vient ici pour connaître un peu les plantes et profiter de ce parc. C'est très agréable. Ce qui impressionne d'abord le promeneur, c'est le gigantisme des végétaux. Qu'est-ce que tu aimes ? Les arbres. Nous, on vient ici pour voir une grande variété de plantes. Il y a des plantes que je n'ai jamais vues dans mon village. On voit plein de choses regroupées en un seul endroit. Bambous géants, coco des Seychelles pouvant peser jusqu'à 5 kilos. Les 4000 espèces de végétaux recensés s'épanouissent sur les 60 hectares du jardin. Pour s'occuper de ces belles plantes, une armée de jardiniers. Ils sont plus d'une centaine à s'activer tous les jours. La plupart sont des généralistes, mais il existe aussi quelques spécialistes. C'est le cas de Bandula et Vera Shingé. Ils s'occupent uniquement de l'entretien des arbres. Vas-y, attache-moi bien. Quelle que soit la taille du patient, ils prennent toujours les mêmes précautions. Même si c'est un arbre qui fait 45 ou 60 mètres, on procède de la même façon. On monte toujours avec ce même équipement pour élaguer ou pour traiter les arbres. Avant de faire de l'ombre aux visiteurs, la plupart des végétaux ont commencé leur vie à l'abri des regards. Ici, à la nurserie. Moi, je suis la base du jardin. C'est ici que tout commence. Je fais pousser les graines et c'est moi qui produis toutes les plantes que vous voyez ensuite dans le jardin. Cette année, Vijay Sundara fête ses 30 printemps au jardin. Des années au cours desquelles il a donné vie à des dizaines de milliers de rejetons. Ce que nous produisons, la pépinière, c'est soit planté dans le jardin, soit vendu à la boutique. Les bénéfices servent à entretenir le jardin. À Pera de Nia, il y a un passage obligé pour les visiteurs. Le bouquet final, c'est la maison réservée à la reine des fleurs, l'orchidée. Hum, ce parfum ! Arya veille sur ces orchidées dont la collection est réputée dans le monde entier. Des belles aussi colorées que fragiles. Voilà le mélange. Un peu d'écorce de coco, de la tuile, et du charbon. C'est comme ça qu'on le fabrique. On met ça pour garder l'humidité. Quand on arrose, il ne faut pas que l'eau reste, sinon la plante va pourrir. Pour toutes, c'est la même chose. Il existe près de 185 espèces d'orchidées au Sri Lanka, dont 75 sont indigènes de l'île. Ça, c'est une orchidée endémique du Sri Lanka. Elle s'appelle Simbindium. J'en prends soin avec passion. C'est pas parce que celle-là, elle est jolie, que je vais lui faire un traitement de faveur par rapport à celle-ci. Elles ont toutes le même traitement. On doit les protéger, alors on s'en occupe de manière égale. Ce jardin est bien la preuve que le goût des belles choses est une valeur partagée par beaucoup. Créé à l'origine pour le bon plaisir d'une cour royale, il fait aujourd'hui le bonheur de tout le monde. Le nord du Sri Lanka donne au voyage de Sophie un petit parfum d'aventure. Un pays qui se reconstruit. On se demande jamais nos origines quand on se rencontre. C'est une bonne chose. Une génération qui se réapproprie sa culture. Je vais cuisiner ce poisson façon pimentée, au curry et lait de coco. Et puis c'est vraiment un contact privilégié avec les locaux. C'est sur la presse-île de Calpitiya que Sophie va conclure ses échappées belles. Un paradis pour ceux qui savent apprivoiser les éléments. Contrôle, le gauche et le droit. Tu sens ça? Ah oui, tu sens. deg Connection. Tu sens ça ? Non. Tu sens ça ? T vois ? Chourgues. Sous-titrage ST' 501 Ça fait longtemps que tu es à l'arrêt de bus ? Non, non, ça ne m'inquiète pas. Ok, 10 minutes et nous saurons quand. Dille, je suis vraiment contente d'être avec toi parce que j'avais très envie d'explorer la côte ouest de l'île. Je n'ai pas choisi cet endroit par hasard parce que je sais qu'ici, à Calpitya, on est vraiment dans une zone très préservée, très nature. Oui, Calpitya était située à la frontière de la zone de guerre. Elle n'a pas été touchée directement, mais ça a limité le tourisme ici. C'est seulement 5 ou 6 ans après la fin de la guerre que le tourisme a commencé à s'implanter ici. Et le kitesurf, on l'a apporté ici il y a deux ans. Et ça a changé le village, complètement. D'un petit village de pêcheurs, c'est devenu un endroit en développement. Et j'ai entendu parler d'un français, Léo, c'est ça qui s'est installé ici, c'est un copain à toi ? Léo et moi, nous sommes amis depuis plusieurs années. On s'est associés et on a démarré le kitesurf au Sri Lanka. On a créé Kitesurf in Sri Lanka, la plus grande entreprise de kites du pays. Nos vues ont changé du tout au tout. On est passé des costumes cravate et chaussures de ville, au tongs. C'est génial. Merci, Dine. Bienvenue au camp. On va plus tard. Léo est juste là. Ok, merci. Sous-titrage ST' 501 Hello. Salut. C'est toi, Léo ? Moi, c'est Sophie. Et Léo, enchantée. Alors, c'est toi, le petit français, qui est venu réaliser un rêve ici à Calpitiya ? Ouais, ouais, c'est bien moi. C'est joli comme tout. Je te fais faire un petit tour du camp. Allez. T'as dû rencontrer Dille, mon partenaire ? Bah oui, il est venu me chercher là, tout à l'heure. C'est avec lui que t'as créé tout ça, Fleur, ici ? Ouais, 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 ouais. On a démarré, on a loué une petite guest house à côté. Et puis voilà, on a eu un peu de monde. Et après, on a acheté le terrain. Et puis d'année en année, on a commencé par quelques bungalows. On a une vingtaine de bungalows. Ouais, c'est chouette. Restos, l'école de kites. Et je vois qu'il y a des cocotiers partout. C'était une plantation de cocotiers avant, ici ? Ouais, ouais, c'est une cocoterie. 120 cocotiers sur le terrain. Du coup, t'as déjà fait du kite, première fois ? Ouais, je suis vraiment niveau zéro. Je crois que j'ai vraiment tout à apprendre au niveau du kite. Mais là... On a l'habitude, on n'a que des débutants qui viennent. On a tout niveau. On donne des cours de débutants experts. Très bien. Donc on a démarré avec les quatre bungalows ici, le grand toit, la cuisine. Et après, on a rajouté les tentes. Ah ouais, vraiment. Et quand tu n'es pas ici, alors tu as encore des racines en France ? Moi, j'habite la moitié de l'année en France. Donc, à Pont-Hernier. Je fais pas mal de snow-kite. Même sur la neige, le kite ? Ça fonctionne partout. Sur la neige, sur l'eau, sur terre. Et après, je vais te présenter à Michy. Donc, c'est Michy, le manager de l'école. C'est lui qui va s'occuper des cours de kite demain. Et après, tu vas rencontrer un peu toute l'équipe Tiquiri. Il est chouette comme tout, ce bungalow. Après, on utilise pas mal de matériaux locales. On va peut-être mettre le camp avec des panneaux solaires l'année prochaine. Donc, on essaie au maximum de s'intégrer dans le paysage et de faire vivre les villageois autour de nous. Ça crée une économie locale. On est vraiment bien accueillis ici. Et tu veux travailler combien de personnes, de façon directe ou indirecte ? On a à peu près une cinquantaine de familles en direct. Et je pense qu'il y a plus d'une centaine de familles en indirect. Ah, c'est chouette. Je m'installe et je te retrouve un peu plus tard ? Ça marche à tout de suite. Qu'est-ce que tu bois ? Je bois un jus de citron vert. Tu en veux un ? Ah ouais, bonne idée. Ah, c'est super gentil. Merci beaucoup. Si tu regardes cette carte, on est juste dans le coin, ici. Donc, ça fait vraiment une presqu'île, là, ici ? Oui, c'est ça. C'est le plus grand lagon du Sri Lanka. Et bien sûr, il y a la jungle. C'est une faune et une flore très riches. J'imagine que c'est important aussi pour vous de respecter vos voisins, les villageois, les habitants. Alors ici, on se balade en maillot de bain, en tenue légère parfois. Quand vous allez à l'extérieur, tu demandes aux gens de faire attention, de mettre une chemise ou un foulard ? Oui, c'est le cas. Le respect des cultures est important. Mais les villageois savent aussi s'ajuster au tourisme. Ils ont un accès à Internet, accès aux médias. Ils ont conscience de ce qui se passe à l'extérieur du pays. Mais garde en tête que ce village a beaucoup changé depuis 4 ans avec le tourisme. On a refait la route et de nombreuses petites boutiques se sont implantées. Je serais ravi de te montrer ça. Oui ! Bravo ! Voici notre nouvelle route. Ils l'ont construite il y a 3 ou 4 ans. Avant, il n'y avait pas de boutique ici. Maintenant, beaucoup se sont développés. C'est grâce à la construction de cette route qui a facilité l'accès à la ville et l'implantation d'industries et de business dans la zone. Alors, le tourisme, l'exploitation d'un oeuf de coco et quelques pêcheurs, ce sont les activités principales ici ? Oui, à Calpicia, la principale activité est la pêche. Oui. À quelques dizaines de kilomètres au sud de Calpicia, la ville de Négombo. Chaque matin, c'est comme si la mer s'était vidée de ses poissons sur les étals des commerçants. 200 roupiles, kilos de sardines ! 200 ! Du plus petit au plus gros, on trouve de tout sur ce marché aux poissons célèbre dans tout le Sri Lanka. Moi, je m'occupe de couper les gros poissons. Je vends du poisson frais. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez du poisson aussi frais. Je fixe mon prix en fonction de la demande. Même les autres tout autour de nous n'ont que du poisson frais. Les bateaux arrivent juste là et nous les ramènent directement. Entre la mer et le marché, il n'y a qu'une cinquantaine de mètres. Une bande de plages transformée en séchoir à ciel ouvert par les femmes de pêcheurs. Une fois secs, poissons et céphalopodes pourront être vendus dans tout le pays. Il n'y a pas que pour son marché aux poissons que la ville est célèbre. Les pêcheurs de Négombo sont connus pour leur bateau traditionnel, les fameux Orua. Est-ce que c'est bon ? Allez, pose-le dessus. Mohamed est le capitaine de l'un d'entre eux. Attache la corde là-bas. Tu tires et tu l'attaches. Ok, je vais le faire. Enlève ta main. Ce système n'existe nulle part ailleurs au Sri Lanka. Ça n'existe qu'ici à Négombo. Il n'y a aucun clou. Tout est attaché avec des cordes. Tout est naturel. Et ce système artisanal, c'est très efficace. C'est un peu comme l'amortisseur d'une voiture. Dans les vagues, ça va amortir. Et même si la vague frappe le bateau, même fort, ça ne cassera pas. Il va juste bouger. Allez, pousse. Encore. Poussez. Poussez. En Tamoul, ces bateaux s'appellent Katumaram, ce qui veut dire boalier, et qui a donné le mot catamaran. Car une fois en mer, le flotteur donne l'impression d'être une deuxième coque. Et la similitude ne s'arrête pas là. Comme son homologue moderne, le catamaran Sri Lankais est un bateau qui peut être très rapide. Quand il y a du vent, ce type de bateau peut monter à 10 km heure. S'il n'y en a pas, c'est plutôt 2 ou 3 km heure. Mais quand ça souffle fort, ça peut aller vraiment très vite. La coque, autrefois en bois, est aujourd'hui fabriquée en fibre de verre, mais elle est toujours aussi étroite et profilée. Et pour aller plus vite, les pêcheurs de Négombo ont une astuce. Ils arrosent la voile. Le sel bouche alors les pores du coton et le tissu prend mieux le vent. C'est une mauvaise pêche. Il n'y a vraiment pas grand chose. Parfois, on sort 10 ou 15 kg. Et cette fois, il y a peut-être 1 kg. Comme les poissons, les catamarans traditionnels ont tendance à se faire de plus en plus rares dans la mer des lacs d'Yves, entre l'Inde et le Sri Lanka. De retour de pêche, les dégâts sur le bateau peuvent être nombreux. Mais les marins arrivent à réparer eux-mêmes. Notamment la voile. C'est la partie la plus fragile du bateau. C'est pour la renforcer qu'elle est teinte. Au cours de sa vie, elle sera rapiécée et recousue un nombre incalculable de fois jusqu'à ressembler à un patchwork géant. Mais lorsque les dégâts sont plus importants, il n'y a qu'une solution. Elle s'appelle Anthony Frenado. Vas-y, décale-le un peu. Encore un peu vers moi. Encore. Depuis plus de 30 ans, ils pensent les plaies des catamarans sur le port de Négumbo. La raison, c'est qu'il y a eu trop de vent. Ils ont perdu le contrôle du bateau. Le bateau s'est soulevé et s'est renversé. Ça s'est passé comme ça. C'est comme ça que ce bateau s'est retrouvé en miettes. C'était un gros accident. Ça aurait pu être mortel. Ils l'ont échappé belle, mais grâce à Dieu, ils ont tous survécu. D'ailleurs, celui qui l'aide aujourd'hui, c'est l'un des survivants, le capitaine du bateau. On va tout réparer d'ici deux jours. Dimanche, on termine de tout attacher. Et lundi, on repart au boulot. S'il l'aide, c'est pour que les réparations aillent plus vite. Mais c'est aussi parce qu'Anthony n'a plus d'apprentis. Avant, ils étaient quatre comme lui à réparer ses bateaux. Aujourd'hui, ils ne sont plus que deux à Négombo. À l'heure actuelle, les métiers de la pêche sont en baisse. Être pêcheur, ça ne nourrit plus une famille. Il y a de moins en moins de ressources, de moins en moins de poissons. Nos enfants ne sont pas intéressés par ce métier. Même mes propres enfants ne sont pas intéressés par ce métier. Ils ont préféré quitter le pays. Les pêcheurs qui restent privilégient aujourd'hui les bateaux modernes, des monocoques en fibre de verre et à moteur. En 30 ans, le nombre d'Orua a été divisé par deux dans le port de Négombo. Il en reste une cinquantaine. Les futures générations ne verront peut-être jamais flotter les voiles ocres des catamarans sri-lanquais. On retourne sur les bandes d'école, Dili ? C'est l'école locale du village des pêcheurs. C'est un endroit très pauvre. Cette école est une maternelle que nous aidons avec des amis depuis quelques années déjà. Des crayons, des cahiers, vous avez plein de cadeaux pour les enfants. On aime aider les enfants et leur apporter les bases de travail pour apprendre. Nous allons arriver et leur faire une surprise. Alors, qu'est la gentille ? Ils ont entre 3 et 5 ans. Voici Madou, le professeur. Elle est du village et enseigne depuis des années. Qu'est-ce qu'ils sont sages, tous ces enfants ! Aujourd'hui, c'est la rentrée. Ah, très bien, c'est la rentrée. Oui. Nous allons maintenant distribuer les livres d'art et le matériel et on aidera les enfants. D'accord. Prends 5 minutes pour faire connaissance avec eux. Et ils deviendront tes meilleurs amis. J'ai ce petit poisson-là. Vas-y. Tu veux essayer tout ça ? Vas-y. Vas-y. D'accord, et j'ai deux à taille, là ? C'est les mêmes ? À taille et à taille. À taille. À taille, c'est ça. C'est super petit. C'est super petit. Votre présence ici avec Léo ne se résume pas qu'à votre campement de kitesurfer. Vous voulez vraiment jouer un rôle auprès de la population locale. Beaucoup de ces enfants ont des pères pêcheurs, qui ont des faibles revenus. Ah, c'est pour ça. Parfois même moins d'un dollar par jour pour toute la famille. Cela les empêche de payer des frais de scolarité normaux. Dans ces familles, l'éducation n'est donc pas une priorité. Ils préfèreraient qu'ils travaillent. Mais tu sais, l'éducation est essentielle pour aider au développement de chacun et pour faire évoluer une communauté. Pour nous, l'éducation est la clé. Et on se concentre beaucoup là-dessus. Recruter des enseignants, trouver des locaux, aider ces infrastructures. On souhaite faire évoluer ce village pour le meilleur. Quand on a lancé l'entreprise, c'était déjà notre ambition. Non seulement faire partie de cette communauté, mais également d'y insuffler un changement positif. C'était vraiment notre volonté au départ. C'est bien tout ce que vous faites pour eux. Vraiment. D'accord. Il y avait des gros crocolis et des orangs-moutans. Il y avait des chats, des rats et des éléphants. Il ne manquait personne, mis à part la licorne. D'accord. 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 Un� COP, casting. Va shouting à St Grimfier. Sous-titrage Société Radio-Pap white. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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